Quand j'ai interviewé Fabienne Poulard l'année passée, elle a dit qu'il y a ce blocage dont vous avez fallu, le fait que dans les conservatoires, on accepte qu'une personne de Poulard parle, et comme ça, ça empêche que des personnes comme vous aient du travail, ou du travail dans la télévision, dans les films, etc. Et je sais que sa fondation, elle essaie de promouvoir la culture haïtienne, parce qu'elle a quand même gagné, elle a dit, bon, je ne peux pas m'insérer ici, je ne peux pas me gagner la vie en tant qu'actrice ici, parce qu'on ne m'accepte pas. Que pour un jeune qui est né ici, et qui est carrément québécois, mais qui est un autre québécois, un québécois mouillard, avec ce que notre culture haïtienne nous a amené, mais aussi avec ce que le Québec nous a amené. C'est plus facile, si tu es traditionnel, de te faire une place, parce que là, il y a une ouverture vers le world, vers le monde, vers l'autre. Donc, tant que tu incarnes encore l'autre, on va te laisser une petite place, parce que tu es l'autre. C'est comme, on te reçoit. Mais si tu dis, je ne suis pas l'autre, je suis toi, je fais partie de ce que tu es, à ce moment-là, il y a une fermeture. Est-ce que c'est pour ça que Daniel Laferrière a eu un tel succès au Québec, parce qu'il a cité le nègre ? Il est toujours une autre catégorie à part. Il faut toujours qu'il y ait le côté haïtien, il faut qu'il y ait le côté ailleurs, il faut toujours qu'il y ait un adjectif à côté. Il n'est pas détaché de ça, la signification européenne. Et c'est ça aussi qui est important, je pense que c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que, ne pas perdre son idée. C'est justement trouver une façon d'être québécois tout en tant qu'on va lier à ses rationalités. Je pense que c'est un gros, c'est un petit peu de l'exemple. C'est un super bel exemple. Moi, j'adore Stade Béant et j'adore Daniel Laferrière aussi, qui sont des gens que je respecte beaucoup et qui sont d'excellents modèles pour nous, ici, mais qui viennent d'une génération qui n'est pas la nôtre, et d'une réalité qui n'est pas la nôtre non plus. Et c'est une réalité qui est très présente au Québec, qui est celle de notre génération à nous, et qui n'a rien à voir avec l'image qui est dépeinte du jeune haïtien au Québec. Quand on parle du jeune haïtien au Québec, on ne parle pas de Daniel Laferrière, on ne parle pas de Stade Béant non plus. On parle de gens comme nous. Et ça, c'est toujours avec un diminutif à côté, ou avec un qualificatif négatif à côté. Parce que notre parcours est loin d'être celui de nos parents, ici. Ils ont essayé de s'adapter ici, puis nous, on essaie de se placer, c'est complètement différent. Par exemple, les choses, souvent, où les jeunes vont dévier vers des trucs, parce qu'il y a un sentiment d'urgence. En en parlant, en entrant ici, tu vois, quand nos parents sont arrivés ici, ils ont essayé de s'adapter. Ça a été dur pour eux. Souvent, ils travaillent des jobs déplorables. Ils ont essayé de faire vivre leur famille, les familles, et tout. Nous, dans notre cas, dans cette hôtel-là, notre mère a déjà passé à travailler ici, des jobs déplorables. On a bien fait un échange, ici. Puis, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ils travaillent souvent deux jobs. Deux, ou même souvent trois. Ce qui fait qu'il y a un manque d'encadrement chez les jeunes. Ça, c'est le moins la réalité de Danny, l'inférieur. Ce manque d'encadrement-là, ça fait que les jeunes, eux, ils comprennent très tôt le problème, puis ils comprennent très tôt ce que leurs parents vivent. Ce que nos parents vivent, on le comprend très tôt. Puis, ce sentiment de détresse, d'urgence aussi, il y a une urgence. Souvent, quand ils disent, les jeunes se retrouvent dans la rue, et tout, c'est que tu as un nombre indéfini d'années scolaires à faire pour peut-être te placer sur le marché du travail. Peut-être. Tandis que, il y a quelqu'un qui te dit, viens, on va faire de l'argent vite fait. Alors, c'est le dilemme que ces jeunes-là y vivent. Mais cette problématique-là doit être expliquée. Puis, je crois que c'est notre devoir à nous de le faire, puis c'est notre parcours à nous, en tant que deuxième génération qui vit ici, d'expliquer ce problème-là. C'est l'opportunité, quand même. Oui. Parce que nous, tu vois, on ne veut pas, comme Daniel Laferrière ou comme Stanley Péan, on ne veut pas parler d'Haïti au Québec. On ne veut pas faire visiter Haïti au Québec. On ne veut pas faire des films sur Haïti ou sur le Québécois qui voyage en Haïti. ou je ne veux pas parler au Québec de la maison de ma grand-mère en Haïti. Oui, je veux le faire. Mais fondamentalement, ce n'est pas notre désir. Fondamentalement, on veut parler du Québec. On est Québécois. On ne veut pas partager Haïti avec le Québec. On veut partager le Québec avec le Québec. Et c'est ça, ultimement, la différence entre nous et les gens comme Daniel et comme Stanley qu'on respecte beaucoup parce qu'ils amènent quelque chose de très important selon leur background, leur vécu et leur génération à eux. Et notre génération à nous qui sont nés ici, on veut parler du Québec. Et c'est cette opportunité-là qu'on n'a pas. Parce qu'on cherche à s'imposer encore. On cherche à rentrer dans la société puis à partager qui on est vraiment. Puis on n'est pas encore compris complètement. On n'est pas encore accepté. Alors, nous, on a un désir. Ça va de soi. On a ce besoin-là de vouloir accepter ici avant de parler de quoi que ce soit d'autre. C'est ça le dilemme. Malheureusement, quand on essaie de le faire, il y a toujours un blocage. On vous dit, quand on veut parler du Québec avec le Québec, on vous dit à chaque fois que nous, on n'est pas Québécois, on vous dit à chaque fois qu'on n'est pas représentatif du Québec. Par exemple, nous, on fait de la musique qui est purement québécoise. C'est carrément québécois parce que c'est une musique qui ne se fait pas ailleurs. C'est une musique qui ne se fait pas en intime non plus. La manière dont on fait, les sons qu'on emploie, l'accent qu'on a dans notre parler, notre slang qu'on appelle notre jargon, les thématiques qui sont abordées, c'est des trucs qui sont purement, purement québécois. Et quand on va voir, par exemple, les institutions comme les radios pour faire jouer notre musique, la réponse qu'ils nous donnent carrément, c'est comme, désolé, c'est très bon, mais c'est pas québécois. C'est pas ce que le Québécois veut entendre parce que ça ne représente pas le Québécois. Et pourtant, c'est une musique qui est faite au Québec, made in Québec.